Cette matinée, en entendant cette fois le point de vue d'une personne dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est à dire les cliniciens, en écoutant Gilles Salle, qui est hématologue aux hôpitaux civils de Lyon. Bonjour, bonjour à tous et merci à Marc de m'avoir proposé de parler dans ce colloque dont je regrette de ne pas avoir le temps d'y assister en entier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient passionnantes à discuter du début à la fin. Donc, j'ai un privilège, c'est que je vais parler de médecine personnalisée, de traitement ciblé du cancer et de choses comme ça, et que je ne suis pas oncologue. Donc, je veux bien à un autre moment prendre le débat de l'oncologie et de la spécialité et tout ça, mais j'étais assez intéressé par toutes vos remarques initiales. Et finalement, je me sens assez étranger à ces remarques parce que il y a des disciplines qui finalement vivent très bien dans ce domaine sans se poser beaucoup de questions de dominés et de dominants. Mais il doit y en avoir aussi chez nous. Et je vous laisse aussi une petite anecdote à la fin dans ce domaine. Voilà. Alors, quand on m'a demandé de faire ça et de parler de la médecine de précision dans le contexte de ce colloque, l'idée n'était pas de faire un cours sur tout ce qui a pu être apporté ou toutes les avancées et limites des choses, mais de se poser un petit peu les questions. Et alors, je suis quand même revenu sur un domaine que vous, qui a déjà été touché un petit peu ce matin, qui est la question finalement, quand on parle de médecine de précision, on va parler de diagnostic d'abord et de classification. J'ai entendu stratification. J'ai entendu ces mots là. Alors, personnellement, je suis très mauvais en sémantique. J'ai fait un peu de français dans ma jeunesse, mais je ne vais pas trop m'aventurer là dessus, mais essayer de vous montrer que ça reste complexe, y compris pour des gens qui sont dedans. Parce que je suis clinicien, mais j'ai quand même aussi un petit peu d'activité dans le domaine de la biologie du cancer et puis poser un certain nombre de questions sur les traitements. Peut on faire un traitement plus précis? Quelques exemples sur les nouveaux médicaments, les thérapies ciblées, sur les données biologiques existantes. Je voulais faire quelque chose sur les caractéristiques du patient. C'est pas que le temps a manqué, mais finalement, il faut que je reste dans le temps imparti quand même, prenant en compte que même quand on prescrit des thérapies ciblées, on prend en compte les caractéristiques du patient, au moins les caractéristiques physiologiques et qu'il y a des choses comme la fonction rénale, comme la fonction cardiaque, comme un certain nombre d'éléments comme ça, qui restent aussi des éléments. Ce n'est pas parce qu'on est précis qu'on fait n'importe quoi avec des médicaments. Et puis, je parlerai un tout petit peu de l'adaptation de la réponse thérapeutique. Alors, peut on faire un diagnostic plus précis? Moi, je fais de l'hématologie, donc les maladies du sang. Alors, l'avantage des maladies du sang, c'est qu'il y en a une partie qui circule et comme elle circule, c'est une tumeur qui est accessible par une simple prise de sang. Et c'est vrai que l'hématologie de ce point de vue là, mes amis du domaine de la tumeur solide ne m'en voudront pas trop, a souvent été un petit peu modèle dans le domaine de la biologie du cancer, puisque c'était plus facile d'aller examiner les chromosomes de cellules de leucémie qui circulaient que d'aller mettre en division des cellules de tumeurs solides. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès qui ont émergé de ce domaine. Alors, la classification des tumeurs hématologiques, elle a donc reposé sur l'accès à l'ensemble de ces nouvelles technologies qui ont déjà été en partie exposées, notamment par Alain, qui ont permis d'abord d'identifier des anomalies de chromosomes, puis des anomalies géniques, puis des anomalies de profils d'expression, puis diverses autres anomalies. Avec toujours parce qu'il y a une partie de l'hématologie qui est liquide et une autre partie qui est un peu intermédiaire entre le liquide et le solide, qui sont les lymphomes. Et puis même le liquide, il a un organe dans lequel il naît, qui est dans lequel il naît, qui a pour origine la moelle osseuse. Et finalement, on examine aussi la moelle osseuse. Et donc, c'est utile et intéressant d'aller regarder ça. Donc, finalement, il y a un lien aussi avec l'anatomopathologie qui est là et donc l'ensemble de ces technologies. Alors, ce qui est particulier, peut-être, ça aidera à certains moments de la réflexion de ce colloque, c'est que dans notre domaine, les classifications sont des objets qui changent sans arrêt. Et on travaille à un niveau local et international sur la classification des hémopathies, comme ce fameux Blue Book ou livre bleu qui est édité par le Cirque, pas loin, finalement évolue régulièrement. Et on essaye d'évoluer. Et finalement, dans la dernière édition de la classification des tumeurs, il y a une petite introduction d'un de nos collègues, Mario Cazzola, qui explique en fait comment on fait. Et je trouve que ce n'est pas inintéressant parce qu'on ne part pas des tumeurs, on part des patients. C'est à dire qu'on ne part pas de la biologie, on parle de cas individuels qu'on regroupe en cohortes et l'intérêt d'étudier des cohortes. Je pense qu'un certain nombre en sont convaincus de cohortes de patients qui se ressemblent de par leurs caractéristiques cliniques, mais qui se ressemblent de par l'analyse microscopique de leurs tumeurs ou de leurs cellules, leurs caractéristiques immunophénotypiques et les caractéristiques génétiques. Et à partir de ça, des groupes dans le monde qui travaillent sur ces cohortes vont faire des propositions en disant, moi, je trouve que telle forme de leucémie, elle est particulière parce que les patients se présentent comme ça, parce que sous le microscope, c'est comme si et parce qu'il y a tel gène qui est muté. Et puis un autre groupe va dire, moi, je trouve quelque chose d'un petit peu différent, etc. Et finalement, notre travail de classification, c'est de se dire, est ce qu'on est capable d'agglomérer ensemble ces données et d'en faire des choses qui font sens pour avoir. Des critères consensuels de diagnostic et de terminologie, parce que ce qu'il faut dire. Alors, on est particulièrement prolixe dans ce domaine en médecine et particulièrement de la théologie. C'est qu'on adore rajouter des noms et des descriptions à nos maladies, ce qui nous permet après d'avoir cette notion de prédiction de classe. Et de se dire, ben voilà, on a des patients qui rentrent dans des catégories et finalement, ça nous aide à comprendre les choses. Alors, ça, c'est le comment. Et finalement, c'est intéressant de voir que dans l'avancée de ces classifications, ce principe demeure. Et pour avoir le privilège de faire partie de ce groupe, je peux vous dire que des fois, il y a des discussions d'une heure et demie pour savoir si telle entité existe ou non. Alors que certains disent, ben oui, c'est évident parce que tel chromosome est comme si quelqu'un d'autre, mais le chromosome, il peut être comme ça à tel autre endroit, etc. Alors, pourquoi ? Ben, moi, je pense que ça reste une nécessité et ça reste une nécessité pour des tas de raisons. D'abord, pour une raison très simple qui est épidémiologique, parce que ça permet de compter, de savoir combien il y a de tumeurs qui présentent telle et telle caractéristique, éventuellement où elles se développent et travailler sur pourquoi. Ensuite, bon, ben, c'est le fondement de la recherche et c'est des mécanismes. Et pour, là encore, avoir cette activité translationnelle avec des collègues qui sont là, ben, on a écrit des choses il y a 15 ans avec des mélanges d'entités tumorales qui, aujourd'hui, sont séparées, plus ou moins séparées. Et on commence à mieux comprendre comment on va pouvoir aborder la caractérisation fonctionnelle à l'intérieur des cellules malades, parce qu'on n'a pas des choses qui sont mélangées, mais des choses qui ont été mieux classifiées. Ça, c'est vrai sur le plan fondamental. C'est aussi le vrai sur le plan clinique, puisque ça va nous permettre de décrire et de comprendre l'évolution de la maladie. C'est à dire que si vous observez 500 malades, ils disent qu'ils ont un lymphome, ça veut strictement plus rien dire aujourd'hui. Si vous dites qu'ils ont un lymphome à grandes cellules, ça peut commencer à vouloir dire des choses. Si vous commencez à dire qu'ils ont un lymphome à grandes cellules caractérisé comme ça, vous retombez sur des catégories qui commencent à avoir un sens. Et puis, une fois que vous avez décrit, j'allais dire, l'évolution clinique, alors je ne remercie pas naturelle dans nos pathologies, mais aujourd'hui, l'état de l'art, je dirais, du traitement, vous pouvez travailler à développer des stratégies thérapeutiques qui sont appropriées et qui sont appropriées sur des caractéristiques. Parce qu'en étudiant l'histoire naturelle, on a identifié également des facteurs de stratification pronostique. Ça doit être comme ça que je dois dire pour savoir si c'est une maladie agressive ou indolente. Alors, on a aussi, nous, dans l'hématologie, l'observation de beaucoup de cancers qui sont d'évolution très lente, très indolente. et dont un certain nombre de patients ne décèdent pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en souffrent pas, ce qui est un autre concept. Mais cette notion de maladie agressive versus maladie indolente, de maladie curable avec les moyens dont on dispose versus incurable, ce qui peut poser d'autres questions, c'est quand même des questions qui sont importantes et qui justifient, là encore, qu'on se penche sur la classification. Puis, le dernier alinéa, il est évident et il fait écho, là encore, à la présentation d'Alain, mais c'est à partir de ça, si on fait tout ça, on doit pouvoir commencer à développer des thérapies de précision, des thérapies ciblées. Ce n'est peut-être pas la même chose. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de travaux qu'on fait. On s'amuse beaucoup puisque la dernière classification des lymphomes, on m'occupe plus de lymphomes, c'est à peu près 80 entités. Donc, je ne sais pas combien il y en aura. Et puis, il y a des entités provisoires parce que, pour l'instant, il n'y a pas de consensus ou il nous manque des arguments. Et on continue d'évoluer comme ça. Est-ce que c'est important au quotidien ? Alors, je me réfère à un travail qu'ont mené un certain nombre de nos connaigts pathologistes à partir d'un réseau qui s'appelle le réseau lymphopathe, qui a été financé par l'Institut national du cancer, qui était un réseau d'expertise anatomopathologique du diagnostic de lymphome. Et l'idée étant que le diagnostic anatomopathologique de lymphome, il est porté dans des tas de laboratoires sur le territoire français, public, privé. Mais que, compte tenu de la rareté de la tumeur et de la complexité décrite dans la diapositive précédente, eh bien, il peut y avoir la nécessité d'une expertise, d'où d'un deuxième avis. Et vous voyez qu'un des messages clés de ce papier, c'est que le changement de diagnostic entre le laboratoire initial et le laboratoire expert survient dans pratiquement un cas sur cinq. Donc, c'est quand même pas négligeable et surtout que l'impact sur les soins délivrés aux patients, c'est aller, on va dire, un cas sur six. Alors, c'est un petit peu plus complexe parce que des fois, le diagnostic était envoyé par des gens qui avaient déjà une idée précise de ce que c'était. D'autres, ils ne savaient pas ce que c'était. Et quand ils ne savaient pas ce que c'était, bien entendu, là, il y avait un impact beaucoup plus fort. Mais c'est là. Donc, oui, ça sert de classer et ça sert pour prendre en charge les patients. Alors, encore un petit mot pour aider à la réflexion. Dans le domaine des lymphomes, les choses sont parties, en tout cas dans les lymphomes B à grandes cellules, avec une proposition de classification par un groupe scientifique implanté aux États-Unis, l'Institut national du cancer, qui a reposé sur les profils d'expression génique. Et ce papier, qui a maintenant 18 ans, a initié, j'allais dire, un travail, des réflexions de concepts considérables sur l'hétérogénéité de maladies sur lesquelles, sur le microscope, il n'y avait pas de différence entre un cas et un autre, a priori, tel que c'était. Il y a eu beaucoup de tentatives pour aller traduire et utiliser ces données qui sont acquises, j'allais dire, au laboratoire avec des moyens sophistiqués dans la pratique clinique et différentes tentatives ont été faites. Alors là aussi, il y aurait des choses intéressantes entre les tentatives académiques, les tentatives industrielles, les impacts sur le développement des médicaments. Mais pour avoir rencontré le promoteur de cette classification et lui avoir reposé la question il y a encore deux ans, il était venu à Lyon et on lui a dit, mais écoute, est-ce que tu ne penses pas que le profil mutationnel va quand même changer les choses et que finalement, non, non, mais écoute, c'est comme de parler d'une leucémie lymphoblastique et d'une leucémie myéloblastique. Alors, ça ne dit pas grand chose forcément à toute l'histoire, mais de deux choses différentes. Et si tu ne commences pas par faire cette description, tu ne pourras pas aller plus loin. Il n'empêche que, je pense, que les choses ont évolué, puisque dans l'année qui vient de passer, des sous-classifications ont été repensées et elles ont été repensées par différents groupes, y compris son propre groupe, mais qu'on a dans notre spécialité, probablement, ou dans ce domaine de compétence de notre spécialité, probablement été un peu freiné par cette découverte qui était devenue un peu dogmatique. Alors, ça fait écho à vos premières réflexions de ce matin, des champs de pouvoir et autres. C'était intéressant. En plus, c'était le NCI américain et donc, il fallait penser comme ça. Et je pense qu'il y a énormément de vérités, enfin, de vérités, de bases scientifiques solides dans ce domaine, mais elles n'expliquent pas tout. Et la preuve, c'est que lui-même a abondé dans des reclassifications avec des outils. Ce qui veut dire aussi qu'Alain parlait des différents outils qui sont à notre disposition pour classer, pour stratifier. Et en fonction des outils que l'on utilise, on va avoir des choses différentes. Et il ne faut pas être prisonnier d'une approche technologique dans la classification. Sinon, on peut faire des erreurs. Je m'arrêterai là sur la critique de Jean Illustre, mais pour vous montrer que ce champ est en mouvement continu, qu'après nous avoir dit qu'il y a deux grandes catégories de lymphomes B à grandes cellules, il y en a quatre ou six qui viennent d'être décrites dans des publications scientifiques, avec peut-être, ce qui est intéressant, au fur et à mesure que l'on avance, l'idée que les mécanismes physiopathologiques qui sont à l'origine ou qui pourraient être à l'origine du développement de ces pathologies représentent des sites thérapeutiques utiles. Voilà. Un petit mot pour dire que tout le monde a continué de faire ça, et nous y compris, avec l'idée qu'on est capable, avec ces techniques d'expression génique, d'aller les miniaturiser, d'aller utiliser des techniques relativement simples pour que les choses soient utiles au laboratoire clinique, dans la routine, de pouvoir stratifier des patients qui ont un risque de voir leur maladie revenir. Ce n'est pas un risque vital, c'est un risque de voir leur maladie revenir qui est différent, ce qui fait un choix des traitements. Il faut cependant être conscient que, là encore, on travaille dans un champ qui est constamment en mouvement, parce que les traitements évoluent. Donc, lorsque l'on décrit ça, même si c'est quelque chose de solide, et ça a été un travail solide et de longue haleine, et quelques-uns y ont contribué ici, il n'empêche que si les traitements par lesquels, qui étaient les traitements de base, à partir desquels on a stratifié le pronostic du patient sur les critères biologiques, se modifient demain avec des traitements complètement différents, tout le travail de stratification sera à refaire, et peut-être que les outils qu'on aura développés, ou les paramètres plutôt, qu'on a utilisés dans ces outils, devront être réévalués. Voilà un peu pour le diagnostic, diagnostic plus précis, stratification, quelques idées pour alimenter la réflexion. Traitement plus précis, alors, bon, ça y est, tout le monde a défloré la leucémie myéloïde chronique, mais c'était normal, puisque c'est une maladie qui a été caractérisée en 1961, le chromosome Philadelphie, le réarrangement BCR-ABL dans les années 80, la fonction de cette protéine de fusion, et la notion qu'on peut bloquer le fonctionnement de cette protéine, avec un médicament qui s'appelle l'imatinib, qui est commercialisé maintenant, alors, Alain, quand même, depuis plus de 15 ans, donc, quand même, les progrès de la biologie sont plus anciens que ça, ne soient pas si désespérés. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec ça ? On a appris que ce médicament avait une efficacité remarquable. C'est vraiment net, et moi, j'ai grandi avant, j'ai commencé ma carrière d'hématologiste avant que ce médicament existe. C'est spectaculaire. Deuxièmement, ça a été une thérapie ciblée qui a eu ce que je vais appeler une très bonne tolérance, surtout par rapport aux médicaments qu'on utilisait avant, qui étaient des injections sous-cutanées de chimiothérapie, l'interféron à des fortes doses, avec peu d'effets secondaires, qui entraînaient une disparition de la maladie avec des technologies robustes et qu'on a mises au point à cette occasion. D'ailleurs, on ne voit plus de maladies détectables chez un certain nombre de patients, pas dans tous les cas, mais dans un nombre important de cas, conduisant à arrêter le traitement avec la question est-ce que les patients chez qui on arrête sont guéris ou pas guéris ? Mais on sait que quand on arrête, il y a à peu près la moitié des patients chez qui ça peut revenir, mais ils restent sensibles éventuellement à ce traitement, etc. Donc, des choses qui sont remarquables, et bon, Alain était modeste sur les progrès de la cancérologie, il y a eu des progrès qui sont très significatifs, et moi, je suis encore des patients qui ont eu un ou deux ans de traitement classique avant d'être mis sous ces médicaments, leur qualité de vie a changé, et ils sont là 15 ans après, et personnellement, je crois que je n'ai pas vu depuis 10 ans un patient atteint de cette maladie, en tout cas, un patient dont je m'occupe, décédé de cette maladie, alors que quand j'étais interne ou plus jeune, des patients mouraient. Alors, les choses sont plus compliquées, puisque, vous le savez, Alain nous l'a expliqué, il y a une plasticité considérable de la cellule cancéreuse, et dont son instabilité génétique est la plasticité. D'ailleurs, il y a une question que tu n'as pas eu le temps d'aborder, je pense, qui est la question de, est-ce que lorsqu'une tumeur est soumise à une thérapie ciblée, l'émergence d'un clone avec une mutation préexiste à l'exposition à un facteur de sélection, ou est-ce qu'elle apparaît après ? C'est une question sur laquelle on n'a pas toujours la réponse. C'est quand même assez intéressant, puisque dans la leucémie myéloïde chronique, qui est un modèle particulier, il semble maintenant qu'avec des techniques très pointues, on arrive à identifier la cellule sur un million ou sur 100 millions qui a été porteuse de la mutation qui confèrera la résistance à l'imatine. Et puis, ça a conduit à des inhibiteurs de thyrosine clinique de deuxième génération. Je ne suis pas un spécialiste de cette maladie, donc s'il y avait des spécialistes dans cette salle, peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord avec moi. Mais je pense que le rapport bénéfice-risque est nettement moins évolué, ou nettement moins favorable, avec des effets secondaires sur d'autres organes dont on pourra reparler un petit peu plus tard, mais qui sont là. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on a avec la leucémie myéloïde chronique ? On a ce que j'appellerais un modèle exceptionnel. Modèle exceptionnel, ce n'est pas si parfait que ça. Si on remet BCR-ABL dans des cellules hématopoïétiques et qu'on fait des souris transgéniques, elles ne font pas une leucémie myéloïde chronique exactement. Elles font une autre forme de leucémie. Mais c'est quand même un des rares cancers où, en remettant simplement ce gène-là, on reproduit à peu près la maladie. Je dis à peu près parce que ce n'est pas parfait comme modèle. Et donc, on a une thérapie ciblée sur la cause de la maladie. La question pour moi, c'est est-ce que ça, c'est un modèle exceptionnel ou est-ce que c'est une exception ? Et j'ai un peu tendance à penser que c'est plutôt cette version-là qui est la bonne, même si je suis sûr que dans quelques autres modèles, des sarcomes ou d'autres pathologies hématologiques particulières, on peut avoir des données du même type. Alors, pour faire le contrepoids, j'allais dire de cet exemple extrêmement favorable, j'ai choisi un autre exemple qui est un exemple plus récent. On sait que les cellules, les lymphocytes B, ceux qui produisent des anticorps, leur survie dépend d'une molécule à la membrane qu'on appelle une immunoglobine de membrane, qu'on appelle aussi BCR, et que ça donne un signal de survie constant à ces cellules, les cellules normales, dans leur développement physiologique, mais aussi les cellules tumorales. Et il a été très bien montré que les cellules tumorales étaient in vitro, dépendantes de l'activation du BCR, et sensibles à des inhibiteurs du BCR qui ont été développés. Alors, on n'est pas dans le domaine génétique, c'est-à-dire on n'est pas dans le domaine de la mutation driver, même si dans quelques cas particuliers, de l'infoma grande cellule notamment, il y a des mutations qui viennent s'inscrire dans la voie en dessous du BCR. Mais il y a énormément d'inhibiteurs qui ont été développés dans les 6-8 dernières années pour traiter ces hémopathies B en disant, écoutez, c'est une voie fondamentale dans la cellule cancéreuse. Essayons de l'inhiber, les cellules cancéreuses vont régresser. Et là, finalement, ça montre que les thérapies ciblées, ça peut être beaucoup plus nuancé. D'abord, alors que le concept est vrai dans un ensemble d'hémopathies B, l'efficacité, elle est très variable selon l'hémopathie B dont on parle. Elle va être remarquable dans une maladie qui a le sémilymphoïde chronique, intéressante dans une maladie qu'on appelle l'infoma du manteau. Il n'y avait pas forcément d'explication initiale sur cette différence. Elle va être très particulière dans certains sous-types de l'infoma B à grandes cellules, mais probablement pour un nombre très limité de patients. Et l'essai qui combine cette molécule à un traitement classique vient d'être, non pas publié, mais les résultats viennent d'être annoncés et s'avèrent négatifs. Donc, l'espoir qui a été mis dedans est en partie déçu. Donc, voilà, il y avait un modèle qui était le modèle du lymphoma folliculaire où c'était censé marcher. Ça marche quasiment pas. Deuxièmement, il y a des effets secondaires inattendus. Et ça, c'est pour montrer, finalement, les effets secondaires, même si les choses ne sont pas encore précisées, les choses sont plus compliquées. Il va y avoir des effets secondaires, bien sûr, attendus, parce qu'on fait baisser la population cible et que peut-être on va toucher les cellules normales de la maladie. Bon, ça, c'est un effet secondaire, j'allais dire, attendu d'une thérapeutique parce que le système physiologique qui est bloqué par cette thérapie existe dans la cellule normale. Mais on va avoir des effets secondaires quand je dis inattendus. Donc, cela, on les attend. Les inattendus, c'est ceux qui sont sur des cibles inattendues. Donc, par exemple, une des molécules, a des effets sur le cœur ou sur le fonctionnement des plaquettes dont le mécanisme d'action n'est pas encore très, très clair. Est-ce que c'est la présence vraiment de la protéine cible qui est la BTK pour les plaquettes ou de protéines voisines? Et finalement, c'est ce qu'on va appeler les effets off target, c'est-à-dire qu'on inibite d'autres protéines kinase. En tout cas, c'était inattendu. C'était d'ailleurs pas bien vu. Et c'est des effets secondaires qui sont gênants et problématiques. Et puis, avec ces molécules, j'ai cité l'exemple des pays de roi kinase, mais c'est aussi vrai probablement pour les immuniteurs de BTK. On a négligé l'effet sur le microenvironnement. Alors nous, on travaille sur des pathologies qui sont des pathologies du système immunitaire. Donc, on va développer des médicaments contre des cellules du système immunitaire. Mais il y a toutes les autres cellules du système immunitaire qui sont là. Et finalement, on module de manière on remodèle le système immunitaire. Et là, il y a des effets secondaires qui apparaissent parce que certes, on était censé cibler le lymphocyte B, mais en fait, on cible le lymphocyte T aussi. Et il y a des modifications profondes de l'équilibre immunologique chez ces patients qui entraînent des effets secondaires, notamment infectieux, qui étaient imprévus. Donc voilà, c'est un petit peu pour faire le pendant du concept thérapie ciblée, espoir et limite. Autre limite de ces médicaments, c'est que c'est un frein et que pour l'instant, en tout cas, l'idée est de ne pas interrompre les traitements alors qu'on ne guérit pas les patients. Donc, on a des choses qui sont efficaces et il y a des patients qui seraient décédés sans ces médicaments et l'espérance de vie des patients a augmenté avec ces médicaments. Ça reste un vrai. Mais vous voyez les limites d'autres approches de thérapie ciblée par rapport. Il y a probablement chez un certain nombre de patients une résistance primaire à ces molécules qui est liée à la biologie intrinsèque. Et puis, comme dans les autres, il y a des mutations. Voilà les éléments que je peux apporter à votre réflexion sur cette chose là. Alors bon, ça, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que peuvent donner des thérapies ciblées. Voilà un patient sur deux qui a des diarrhées, des choses comme ça, des choses qui peuvent être très gênantes dans la vie quotidienne. Je passe là dessus. Je vais évoquer deux autres formes de thérapies ciblées pour finir. Je pense qu'il va en rester cinq minutes, j'espère. En tout cas, ça doit être bon. Avec l'autre, c'est bon. La première, quand même, c'est les anticorps monoclonaux parce que c'est arrivé encore un petit peu avant les petites molécules ciblées, comme on dit, et que ça a constitué une révolution. Alors, on est dans un autre domaine de la biologie cancérologique, qui est le domaine de l'immunologie, qui n'est pas le domaine du fonctionnement intime de la cellule cancéreuse, mais de la manière dont on peut profiter des capacités de notre système immunitaire à mobiliser ses défenses pour aller tuer une cellule cancéreuse. Donc, la première de ces molécules est le premier anticorps monoclonal développé en cancérologie. C'est celui-là, c'est le rituximab. Il cible un antigène qui est exprimé sur la plupart des lymphomes B. Et lorsqu'on administre cette molécule, qui était une molécule chimérique, à un patient, on observe une régression d'un certain nombre de tumeurs B. Et c'est un médicament qui a 20 ans aujourd'hui et qui a, là encore, permis de faire des progrès considérables, même si on se dit que, en toute logique, tout devrait marcher. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait des cellules qui résistent à cela. Et d'ailleurs, on a beau avoir ce médicament depuis 20 ans, les mécanismes de résistance à cette forme d'immunothérapie demeurent très incomplètement compris. Mais pour reparler, aller du lymphome B à grandes cellules, ça a permis d'augmenter les chances de guérison d'environ 15 à 20 % par rapport à la population générale. Donc, un progrès qui est très net. Progrès qui, évidemment, conceptuellement continue, puisque les gens modifient cet anticorps, font des anticorps qui vont reconnaître d'autres antigènes ou qui vont être capables de mobiliser des mécanismes. Les mécanismes, en effet, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça marche. Est-ce que c'est un effet direct sur la cellule malade ou est-ce que c'est parce que ça mobilise des cellules de notre propre immunité pour que ça fonctionne ? C'est quand même l'hypothèse favorable. D'où l'idée de faire des anticorps qui sont capables de mieux recruter ça, avec, là encore, des succès et des échecs qui ne sont pas totalement expliqués. Voilà. C'est quand même un autre domaine de thérapeutique ciblé. Alors, tu as parlé de l'ultrastuzumab qui est encore une autre forme de thérapeutique à visée immunologique. Mais on est là dans un autre modèle et qui peut être un peu moins complexe. Il y a des échappements mutationnels par perte de l'antigène. Mais en tout cas, dans nos modèles hématologiques, en tout cas, avec ce type de thérapeutique, c'est beaucoup moins fréquent. Et bon, ça reste des médicaments utiles que les gens ont perfectionnés. C'est un exemple. L'idée étant de prendre l'anticorps, de lui mettre un poison de chimiothérapie, de manière à ce qu'il rentre dans la cellule et qu'il libère ce poison de chimiothérapie. Ce n'est pas la thérapeutique qui est ciblée. C'est un outil pour cibler la thérapeutique dans la cellule. Mais c'est pour vous donner un exemple. Bon, et puis, je ne résiste pas parce que, quand même, vous avez tous entendu la radio, les journaux cet été, de dire un petit mot sur les carticelles. Parce que, alors, est-ce que c'est une thérapeutique ciblée ? Ça, on pourrait en discuter. Mais c'est quand même une médecine de précision. Ça, je veux bien le croire. Alors, pour qu'on comprenne ce dont il s'agit, de quoi s'agit-il ? Il s'agit chez un patient donné, puisqu'aujourd'hui, toutes les carticelles que nous utilisons, à part dans le cadre d'un essai thérapeutique qui débute, sont des carticelles qui sont autologues, donc celles de l'individu malade. Donc, on va prélever dans le sang périphérique des lymphocytes, donc les cellules immunitaires du patient. Ces lymphocytes, dans un laboratoire, vont être mis en culture, vont être activés et vont être modifiés génétiquement par des lentivirus ou des antivirus et peut-être demain par d'autres systèmes moléculaires pour devenir une cellule qui est génétiquement modifiée. La propre cellule du patient devient génétiquement modifiée. On continue à la faire proliférer au laboratoire. On nettoie un petit peu tout ça, des contrôles de qualité et elle va être administrée au patient. Après, une chimiothérapie dont les rôles sont essentiellement de modulation immunologique, ce n'est pas l'objet du débat ici. Et elles vont, chez le patient, se multiplier parce qu'elles vont avoir été armées pour reconnaître les cellules tumorales. Cette modification génétique, c'est une modification de reconnaissance, mais à la fois de reconnaissance avec un signal d'activation. Donc, un, je reconnais ma cible et deux, parce que j'ai reconnu ma cible, la cellule T, le lymphocyte T, tueur, prolifère et se multiplie jusqu'à 100 000, un million de fois en fonction des tumeurs et des différents produits qui existent et des différentes choses. Alors, il y a énormément de questions qu'on pourrait poser sur les carticelles. Ça ferait peut-être l'objet d'un autre colloque à lui tout seul. D'ailleurs, on en aura un en mai. Je vous y invite à Lyon sur lequel on abordera quelques questions de sciences humaines et sociales. Mais je dirais que cette nouvelle forme de thérapie, outre les questions d'accessibilité, de coût et autres, pose quand même des questions qui sont particulières et à laquelle il nous faudra tous réfléchir ensemble, qui sont le fait que pour la première fois, on prend les cellules d'un propre patient comme arme qu'on les modifie génétiquement. Et finalement, est-ce que l'individu qui porte ces cellules devient lui-même un individu génétiquement modifié ? En sachant, si on veut aller un petit peu plus loin, que dans les lymphomes, il semble qu'au bout de 2-3 ans, on perd de ces cellules et que les patients peuvent être guéris alors que les cellules sont perdues. Mais chez les enfants leucémiques qui sont traités avec ces cellules, la persistance de ces cellules est importante pour le contrôle de la maladie c'est des différences biologiques qui probablement expliquent cela. Ce qu'il faut savoir c'est que ces cellules ont une capacité de se renouveler et de vivre plusieurs années chez un patient. Beaucoup d'autres questions qu'on pourrait poser mais c'est juste pour évoquer et éveiller votre curiosité si jamais elle n'avait pas déjà été suffisamment éveillée ce qui est à mon avis largement le cas par les précédents orateurs. Je ne résiste pas quand même de montrer que c'est des thérapeutiques qui marchent puisque pour ceux qui connaissent un petit peu la cancérologie ça c'est une énorme tumeur dans l'abdomen d'une patiente qui était résistante à toute chimiothérapie ça c'est la disparition de cette tumeur trois mois après l'injection d'un seul médicament rentré dans la polémique mais on parle de coups mais là c'est une injection et pas une injection chaque mois pendant deux ans ce qui finalement revient parfois à des coûts similaires et cette patiente a toujours un contrôle de sa maladie. Voilà je dirais une dernière chose sans avoir préparé de diapo là-dessus c'est que les patients parce que c'est peut-être plus le thème de demain cette médecine de précision ils sont quand même déjà dans une relation qui est particulière qui est le fait d'être bouleversé par le diagnostic de la maladie et donc c'est quand même un état de sidération pour beaucoup de patients j'en vois régulièrement c'est quand même quelque chose de particulier Alain disait c'est un tabou le cancer même si on a fait des progrès même si certains ont des réactions par rapport au cancer pour dire c'est autre chose je fais face etc etc il n'empêche que c'est un traumatisme profond chez l'ensemble des patients la deuxième chose c'est que ils sont dans l'image qu'effectivement il y a un progrès médical et qu'ils vont pouvoir bénéficier de ce progrès médical et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir c'est vrai qu'on va souvent leur parler de choix qu'on va leur parler de différentes possibilités leur proposer de participer à un essai thérapeutique donc ils vont avoir un niveau d'information qui va leur permettre je pense pour une majorité de patients ce niveau d'autonomie qui était mentionné alors pas dupe là-dessus on est autonome par rapport à un savant donc je peux m'exprimer de la sorte mais il n'empêche que très souvent ils sont participants et c'est d'autant plus vrai qu'on avance dans la maladie et que la maladie devient grave et que la maladie rechute et je pense qu'on n'est pas à ce moment-là devant des patients qui sont j'allais dire aveuglément confiants dans notre savoir-faire mais qui veulent être acteurs et décideurs des choix thérapeutiques qui sont faits et je pense que ça aussi c'est un grand changement qu'on a vu dans les 20 dernières années qui à mon avis n'est pas du tout que le fait des thérapies ciblées même si effectivement allez je vais dire le champ des possibles ayant augmenté dans la stratégie de prise en charge des patients ça permet de discuter de cela voilà il y aurait sûrement beaucoup à dire sur cette deuxième partie mais je crois que c'est pour demain et malheureusement je ne serai pas là en tout cas merci pour votre attention s'il y a des questions je veux bien essayer d'y répondre j'avais une question sur les quartiers aujourd'hui combien de patients ont été traités aujourd'hui avec les quartiers en France ou ailleurs déjà en France en France on doit être à une trentaine de patients dont la moitié de patients qui sont des jeunes enfants ou des adultes jeunes atteints de leucémie et l'autre moitié qui sont des patients atteints de lymphome alors c'est intéressant hier matin on avait une réunion c'est ma fameuse anecdote à Paris avec la société française de greffe de moelle et de thérapie cellulaire et on repose exactement les questions qui sont là c'est entre guillemets qui sont les savants des quartiers à qui appartiennent les quartiers est-ce que c'est les greffeurs est-ce que c'est les médecins spécialistes de la maladie donc j'étais très content parce que je n'étais pas oncologue donc je ne pouvais pas être accusé de tous les mots que j'ai entendus ce matin sur la lutte avec le chirurgien et le radiothérapeute mais à l'intérieur de notre propre discipline l'hématologie il y a aussi quelques luttes d'influence qui se développent pour savoir qui sera entre guillemets le pilote ou l'acteur de ce développement technologique deuxième question en termes d'efficacité du coup écoutez les choses sont importantes hier mon collègue André Baruchel qui est responsable à Robert Debré du service d'hématologie pédiatrique donnait son expérience de je crois que c'était 12 ou 14 14 enfants chez 12 enfants la maladie a disparu et il y a 9 à 10 de ces enfants chez qui elle n'a pas rechuté avec un recul court mais c'était tous des enfants qui avaient échoué sur d'autres thérapeutiques y compris l'allogreffe etc etc donc même s'il est trop tôt pour dire que ces enfants sont guéris c'est des résultats qui pour nous étaient hors d'atteinte avec tout ce dont on disposait aujourd'hui donc voilà dans les lymphomes c'est une efficacité qui est plus modeste mais c'est un pourcentage non négligeable beaucoup plus bas de patients qui étaient hors d'atteinte de traitement comme la patiente que je vous ai montré là et qui sont sans maladie un an, deux ans après le recul des premiers centres américains c'est de 4-5 ans c'est pas le recul dont on dispose aujourd'hui ok merci j'ai une question il semblerait c'est un peu néophyte il semblerait qu'un outil de prédiction de la réponse serait quand même assez utile puisque pas tout le monde sur quelque chose vous avez quelque chose sur la thérapeutique vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que tout est beau au début et on se dit que ça marcherait chez tout le monde or ça ne marche pas chez tout le monde donc ça c'est les tests prédictifs on a développé les biomarqueurs pronostiques et c'est la notion c'est la notion de biomarqueurs prédictifs voilà c'est de ça c'est l'objet de la question est-ce que vous pensez que c'est en continuant à connaître de mieux en mieux les tumeurs ou est-ce que ça passe par l'analyse du génome normal alors ça la réponse elle est on a besoin de trois choses on a besoin du génome normal parce que ce que je ne vous ai pas dit pour le rituximab c'est qu'on a publié il y a 15 ans avec le groupe de Kéom Gartron et d'Hervé Vattier à Tours qu'il y avait des modifications des variations génétiques mais qui sont comme la couleur de nos yeux dans des récepteurs immunologiques qui expliquaient une différence d'efficacité du médicament mais tout comme le métabolisme du médicament est différent chez chacun d'entre nous et Alain parlait l'hétérogénéité tumorale inter-tumoral inter-individu et intra-tumoral mais il y a l'hétérogénéité Dieu merci de notre population aucun d'entre nous n'est similaire à quelqu'un d'autre à part les réjumeaux et encore à la naissance donc tant mieux mais donc oui forcément il faut connaître aussi nos constituants génétiques j'en suis persuadé deuxièmement la biologie de la cellule tumorale et troisièmement Alain l'a encore fait remarquer ce n'est pas que la biologie de la cellule tumorale c'est la biologie de son environnement et particulièrement même si ce n'est pas exclusif de son environnement immunologique à qui on fait jouer un rôle très important avec les nouveaux médicaments du cancer je n'ai pas parlé des médicaments d'immunothérapie levant l'inhibition que donnent les cellules cancéreuses aux cellules immunitaires donc je pense qu'on a besoin de ces trois approches même si la génétique constitutionnelle est probablement un rôle plus restreint que la génétique tumorale et que la biologie de la tumeur mais on a besoin de ça si on veut identifier de bons biomarqueurs prédictifs même si aujourd'hui on sait en identifier certains alors je passais très rapidement on sait que l'ibrutinib va marquer dans une pathologie qui s'appelle l'infome cellule du manteau sauf si certaines mutations ont eu lieu auparavant dans la cellule sans jamais avoir été exposées et quand on dit marcher pas marcher c'est pas tout à fait ça c'est pas 100% dans un cas et zéro dans l'autre mais voilà je vous remercie on va arrêter là la discussion pour essayer de tenir au mieux les temps on est déjà un peu pour ça on est déjà un peu pour ça on est déjà un peu pour ça Sous-titrage FR ?